Écoute, 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 c'est chandail et chignon. Derriez-vous que votre histoire familiale et personnelle constitue votre principale source d'inspiration et ou motivation dans votre oeuvre à ce jour ? Pas la principale, non. Je sais d'où j'écris. Certainement, j'écris depuis mon expérience personnelle. Je pense d'ailleurs que plus que des questions d'identité, ce qui est important, c'est l'expérience, ce qu'on a vécu, et que mon expérience, c'est celle d'être avant tout à la naissance une fille, une femme. Ensuite, d'être métisse. Ça, ça a vraiment marqué mon entrée, la façon dont le monde m'a perçu et dont moi, j'ai ensuite navigué dans le monde. Ensuite, la troisième expérience qui a été fondamentale, c'est celle de survivre au génocide contre les Tutsis du Rwanda. Et ensuite, il y a eu l'expérience de l'exil, de me retrouver à 15 ans en France, originaire d'Afrique subsaharienne. Chandaï et Chignon Chandaï et Chignon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501